j'allais oublier celui-là alors je vous le mets en supplément au début c'est toujours de c'est mes débuts au découpeur plasma mais tout début et c'est du 3 mm d'épaisseur c'est assez lourd voilà allez je vous laisse visionner et à plus alors toujours pareil concernant jacometti j'avais oublié ça aussi je suis en train de faire donc une statue d'un mètre 30 de l'homme qui marche un mètre 30 c'est déjà très gros très grand plus tôt et là j'ai fait la tête pour le moment j'ai fait la tête et le corps qui n'est pas comment dire il n'est pas formé voilà il n'est pas fini alors j'ai fait la tête la voilà mais j'arrive pas à me décider à finir j'arrive pas alors bon entre tout ça bon je verrai ça plus tard allez voilà la tête elle fait environ 5 cm de haut je crois quelque chose comme ça voilà plus le coup qui est ici allez je vous laisse voir bonjour à tous alors on me demande assez souvent de de voir mes sculptures alors j'en profite pour vous en faire voir une partie disons les deux tiers parce que le reste soit a été vendu soit soit je les donnais à mes filles mon fils enfin voilà bon ça c'est ce qui c'est ce que j'ai actuellement et encore tout n'est pas à la vente comme ça le dragster il n'est pas à la vente actuellement rien encore voilà parce que je les remodifie un petit peu et voilà il fait 60 cm de long voilà juste pour vous dire bon ça c'est le dragster aller on va passer à la série jacometti un très très grand sculpteur je vous fais voir en premier une petite sculpture celle qui l'a fait le plus connaître voilà c'est ici c'est l'homme qui marche voilà alors cet homme qui marche là sa sculpture originale elle fait un mètre 83 elle est en bronze elle a été vendue récemment pour 140 millions de dollars bon j'aimerais bien la vendre la mienne peut-être pas autant quand même je crois pas bref ça alors je m'inspire pas mal parce que ça me plaît beaucoup voilà maintenant le chat jacometti là c'est pareil je me suis inspiré donc de ce qu'il avait fait un chat voilà ensuite alors il a fait un cheval voilà comme ceci vous le voyez bien non peut-être voilà ça c'est le cheval jacometti alors le sien est à quatre pattes sur les pattes comme ça bon moi j'ai voulu le faire cabrer mais c'est pratiquement la même chose à part que le mien cabré le sien est sur les quatre pattes alors là maintenant je crois que je vais prendre la caméra à la main ça c'est le chariot de jacometti voilà je prends ma caméra à la main en espérant que vous allez voir pouvoir voir voilà ça c'est le chariot de jacometti alors il avait fait des roues rondes de bien entendu pour le chariot moi j'ai voulu les faire carré pour donner à mon idée quoi bon voilà on va dire c'est à mon idée voilà c'est toujours jacometti alors il y a ensuite les deux motos là dont le traïque a été refait parce que je l'avais vendu et et ici l'autre moto voilà ensuite je vais sortir ça je crois qu'il vaut mieux je tiens la caméra à la main parce que poser on n'y voit pas très bien là ce sont mes premiers mes premiers pas dans le la découpe plasma alors j'ai ouvert un morceau de fer avec le plasma je l'ai tordu je l'ai rouillé et j'ai mis une fermeture éclair au milieu voilà pour dire pour dire je sais pas que la fermeture éclair tient le le métal qu'on va dire alors ici toujours un petit peu inspiré de jacometti j'ai fait la femme et l'enfant voilà ensuite bon une rose pour la saint valentin dans son vase voilà le vase est en bois et en pvc et la rose la voilà voilà alors hop 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 et alors ensuite alors là c'est pareil j'ai eu une idée et je me suis libre je vais faire ça voilà des très gros trombone pour le plus petit je crois fait 17 ou 18 cm le grand il en fait 20 25 27 voilà alors je les ai colorés deux ont été colorés le troisième est brut voilà les gros trombone alors là vous avez le couteau le ciseau pardon qui coupe le fer c'est quand même c'est du 3 mm ça va pas couper bien entendu il a été soudé soudé sur une chute de de fer de 3 mm découpé au plasma voilà voilà et donc je l'ai soudé dessus et ici vous avez le petit homme qui maintient un grand panneau un grand panneau un arbre on peut dire ça un arbre un mur comme on veut pour dire que avec la force et la volonté on arrive à déplacer des montagnes quoi voilà voilà et là ce sont mes deux dernières réalisations découpe plasma voilà à gauche vous avez l'homme et à droite vous avez la femme voilà voilà c'est les deux dernières choses que j'ai fait au découpeur plasma voilà voilà